Je m'appelle Jean-Baptiste Trogneux, je suis la sixième génération de la maison Trogneux à Amiens, qui a été créée en 1872 par Jean-Baptiste Trogneux. A la base c'était un apprenti boulanger qui venait d'Abbeville et qui est venu à Amiens, qui était la grande ville si vous voulez à l'époque, et qui au fil du temps, grâce à son travail et son courage, est passé chef pâtissier de cette boulangerie-pâtisserie à l'époque. C'est un entichier de la meilleure vendeuse et ils ont décidé, après leur mariage, d'ouvrir leur propre boutique. A la base c'était une boulangerie-pâtisserie-traiteur, si vous voulez, un petit peu traditionnelle, avec une partie salée très importante, il y avait une fabrication de vol au vent. qui était une des spécialités. Mais Jean-Baptiste avait surtout pour passion le sucré, les pâtisseries, et il a inventé sa recette du macaron d'Amiens. C'est une recette qu'on n'a pas changée depuis, on est évidemment extrêmement fiers, qui est composée uniquement de cinq ingrédients, des amandes, des amandes amères, de l'huile d'amandes, du blanc d'œuf et du sucre. C'est la recette ancestrale, artisanale, qu'on n'a pas changée depuis la création. En 1872, Jean-Baptiste était en 1852, il avait 20 ans, avec l'ancienne vendeuse qui était devenue sa femme, ils ont ouvert la première boutique, Jean-Tronieux, qui se situait dans le centre d'Amiens. Et c'est les macarons d'Amiens, notamment, qui ont fait, si vous voulez, sa réputation. Et donc ici, vous pouvez voir sur cette photo, du coup, le fameux Jean-Baptiste, avec sa compagne, leurs enfants et les différents accompagnateurs. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ensuite vient le temps de Jean, en 1881, le fils de Jean-Baptiste, qui, cette fois, va décider de vraiment mettre l'accent sur les macarons d'Amiens. Il sent qu'il y a un vrai engouement autour de cette spécialité-là. Ce n'étaient pas les seuls pâtissiers qui proposaient cette spécialité. Mais c'est vrai que, déjà, les macarons, trop nus, comme réputation, d'être les meilleurs de la ville. Et donc, il va même leur consacrer un boîtage à part entière qu'on a pu retrouver. Donc il y a une vieille boîte ancestrale qui date de la fin du 19e, en carton, déjà, pour pouvoir mettre en valeur les produits et cette spécialité de la ville. Et ensuite vient le temps de mon arrière-grand-père, encore un Jean, qui, lui, est né en 1909, et qui, malheureusement, ne va pas avoir la vie facile, pour les raisons que vous imaginez. C'est qui connaît la guerre. Les alliés décident de détruire la force de réponse, si vous voulez, de l'occupant en bombardant les dépôts de munitions et les gares d'Amiens. Et malheureusement, ils vont raser de ce fait toute la ville, dont la boutique historique, que vous pouvez voir sur les photos, qui est située juste à côté de la cathédrale. Que les commerçants de la ville puissent continuer à survivre et à proposer leurs produits pour les Amédois, des petits barraquements en bois avaient été construits pour qu'ils puissent continuer leur matière en main. Et leurs tuiles, et donc mon arrière-grand-père, Jean, avec sa compagne Simone, dormait dans le magasin. À ce moment-là, évidemment, ça a été une période très, très, très compliquée, mais à force de persuasion, de courage, il a réussi à redresser la barre. À ce moment-là, Jean, à la réouverture, fait un choix. On continuait à cette époque-là, avoir une tradition traiteur, un petit peu si vous voulez, salé. Il prend le virage, il fait le choix d'ouvrir un magasin uniquement de chocolat. À l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Si vous voulez, vous avez une boulangerie, une pâtisserie, qui vendait également du chocolat, mais il n'y avait pas de magasin de chocolat à proprement parler. Et lui, à ce moment-là, a décidé de se spécialiser dans le chocolat par le biais de ce qu'il appelait les La Fleur, qui est une figurine d'Amiens, si vous voulez. C'était une des marionnettes, les cabotants d'Amiens, c'est des petites marionnettes, c'est vraiment une tradition. La Fleur est un des personnages les plus emblématiques qui est présenté dans de nombreuses de nos boîtes. Et à cette époque-là, il vendait des petits La Fleur en chocolat avec les magasins d'Amiens. Après la guerre, avec des petits tarifs, des chocolats excessifs, c'est comme ça qu'il a réussi, si vous voulez, à redresser la barre et à faire comme nous sommes toujours là, comme nous sommes toujours là, ici.